L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouveau top 10. Dans quelques jours à peine, une année intense de football va se clôturer. D'ailleurs, je vous souhaite de bonnes fêtes à tous. Et comme souvent, durant cette période, j'ai envie de me pencher sur les meilleurs joueurs dans un domaine de jeu en particulier, dont la vitesse. Plus on avance dans le temps, plus les joueurs choquent par leur explosivité, avec ou sans ballon. Et on veut toujours comparer un tel ou un tel pour savoir qui est le plus rapide. Les noms ressortent naturellement et c'est le moment de trancher. Bien sûr, le but c'est de se régaler avec quelques compiles. Mais je me suis quand même fier à des classements officiels de 2022. Des chiffres donnés par des ligues et instances du football ou encore par des spécialistes en la matière. Opta, par exemple. Les amis, j'espère que la vidéo va vous plaire. Je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur pouce bleu, histoire de me motiver aussi à en faire d'autres. J'aimerais vraiment que tout le monde joue le jeu. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes des boss. Pour lancer les hostilités, le meilleur joueur de série 1 la saison dernière, Raphaël Leao. Là, c'est Milan, puis en partie, dire merci à l'ancien Lillois pour le titre. Il a tellement fait de différence avec ses qualités de percussion. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Moins probable, désormais, Darwin Nunez Depuis que les pieds sont posés à Liverpool, le buteur uruguayen manque cruellement de régularité Il subit les critiques à chaque grosse action ratée Mais on ne pourra pas lui reprocher de s'arracher pour essayer de marquer La Grinta, les Sud-Américains, c'est pas nouveau Sous-titrage ST' 501 A noter que j'étais pas loin de le mettre à la première place Un média proche du club avait recensé une pointe de Darwin Nunez à 38 km heure Record en première ligue Sauf que derrière, le spécialiste Opta est vite redescendu à 36,5 km heure Je me suis basé là-dessus Le championnat anglais se démarque une nouvelle fois avec la pépite Anthony Gordon Le joueur de 21 ans a commencé à s'imposer dans la rotation d'Everton sous Ancelotti Avant que Benitez et Lampard ne l'alignent régulièrement Il a utilisé son atout numéro 1 pour convaincre ses différents entraîneurs Sous-titrage ST' 501 Un an en arrière, je disais que c'était impossible de faire une telle vidéo Sans mettre M. Adama Traoré Rebelote Le joueur à la transformation physique impressionnante Entre ses débuts à Lamassia et Wolverhampton actuellement La masse musculaire a presque fait de lui un coureur d'athlétisme aux 100 mètres Sous-titrage ST' 501 Ensuite, autre habitué, Mo Salah, 30 ans et toujours au top de sa forme. A l'image d'Adama Traoré, il profite d'un sprint réalisé en deuxième partie de saison dernière. Les amis, le drapeau tricolore enfin à l'honneur grâce à qui ? Grâce à Dembélé. Le combo dribble-accélération lui permet souvent de gagner des duels avant de délivrer une passe-dé ou marquer un but. On aurait forcément aimé que l'équipe de France en profite bien plus durant la Coupe du Monde. Sous-titrage ST' 501 Les amis, si je vous dis que Moudryk, l'Ukrainien, est le joueur le plus rapide de la Ligue des Champions en 2022, vous me croyez ? Au-delà de simplement courir vite, c'est un joueur intéressant et à mon avis, le Shakhtar ne va pas le garder très très longtemps. Sous-titrage ST' 501 On arrive déjà sur les 3 meilleurs sprinters de la vidéo et l'ironie du sort, les amis, c'est qu'on ne retrouve pas un attaquant, ni un milieu de terrain, mais bel et bien un défenseur central, qui plus est. Un certain Jérémy Assinjuste qui a rejoint le Sporting l'été dernier en promenance de Mayence. Vous le connaissez, vous le connaissez pas, vous allez apprendre à le connaître dès maintenant. Les défenseurs centraux n'ont rien à envier aux latéraux réputés rapides. Vraiment ? La dernière comparaison faite à l'instant, elle est encore valable parce que c'est au tour de Rudiger de rejoindre la liste. La bête, entre guillemets, a beau parfois courir d'une façon très étrange, le résultat est là. Dans le football moderne, finalement, un défenseur ne peut plus se permettre d'être trop long devant la vitesse des attaquants. Et enfin, sans surprise, j'ai envie de dire Mbappé, qui est Lucien Bolt du rectangle vert. C'est quand même pas anodin que certains adversaires des Bleus à la Coupe du Monde ont tenté de mettre en place des plans pour le contrer. D'ailleurs, en parlant de l'équipe de France, pour faire le lien avec le thème du jour, le média de l'équipe rapportait récemment que 7 joueurs français ont dépassé les 34 km heure au Qatar. Dembele, Rabiot, Théo Hernandez, Upamecano, Marcus Thuram, Coman et le Kix, grand record man. Il est toujours maître dans son domaine de prédilection. Il est toujours maître dans son domaine de prédilection. Il est toujours maître dans son domaine de prédilection. Amrabat, quel guerrier bordel. Si vous vous demandez encore d'où sortent les kilométrages, mes sources, j'ai simplement repris les chiffres officiels de l'UFA, de la première ligue, d'Opta et j'en passe. J'avoue que j'étais aussi étonné de ne pas mettre certains joueurs comme Hakimi, Kyle Walker, Alphonso Davies, Vinicius ou encore Alain. Je rappelle que seule l'année 2022 est prise en compte, donc c'est possible que leur meilleur point de vitesse date d'avant. Enfin bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les joueurs les plus rapides de l'année 2022. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, si c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Très important pour moi. Dites-moi dans les commentaires quel joueur vous a le plus impressionné. Et balancez des prochains thèmes que je pourrais faire sur la chaîne. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne. Justement, c'était Alexity. Ciao, ciao !